Salut Mathieu, cette nouvelle année 2018, je te donnais rendez-vous parce que ce qui m'intéresse c'est de recueillir un peu ta parole, ta pensée, ta réflexion sur ce sujet, c'est-à-dire le sujet du harcèlement envers les femmes, est-ce que c'est un sujet qui suscite un intérêt pour toi quand tu as entendu parler de cette affaire-là ? Comment tu as réagi, à chaud on va dire ? Alors moi je ne réagis pas à chaud, ça c'est clair. Pour moi tout ce déballement médiatique, tout cet emballement médiatique je dirais, ne m'intéresse que peu parce que les journalistes me fatiguent, peu de profondeur, peu d'analyse, peu de pédagogie En fait, peu de pédagogie parce que la plupart ne sont quand même pas très finaux, et on l'entend sur tous les sujets Notre-Dame-des-Landes, même nos soi-disant journalistes médiatiques, ça ne va pas péter bien le rien Et là j'ai toujours le même sentiment, donc je ne m'intéresse pas vraiment, parce que je ne suis pas quelqu'un qui m'intéresse à l'actualité, j'écoute, on n'a pas besoin de prêter l'oreille, ça nous vient très très vite D'accord, donc tu as eu une réaction, on va dire, qui est une réaction aux médias ? Oui tout à fait, et puis Ben Shine, producteur pour moi inconnu, même s'il a dû produire des dizaines de films que j'ai vus parce que c'est un milieu très restreint, le cinéma américain Mais est-ce que le fait que ce soit tout à coup une parole un petit peu en chaîne, qui se libère ? C'est-à-dire que de plus en plus de femmes ont pris la parole pour dénoncer D'abord aux Etats-Unis, puis avec le hashtag balance ton port Qu'est-ce que tu as pensé de cette libération de la parole, à grande échelle quand même ? Alors ça, évidemment, je ne m'y attendais pas du tout, parce que moi je ne suis pas trop rivé sur cette nouvelle façon de vivre des ressources sociaux où tout le monde peut s'emparer de l'outil, puis dire des choses, même si personne ne le lit Et c'est vrai qu'en effet, il y a eu un véritable phénomène qui a touché je pense de nombreux pays mais quand même essentiellement l'Occident Ça a essentiellement touché quand même, pour moi l'Occident, après peut-être que je me trompe et ce serait intéressant de voir jusqu'à quel point ça touchait d'autres pays que l'Occident Après j'ai trouvé ça, le problème c'est que j'ai eu quelques copines qui ont mis, par exemple, sur des réseaux sociaux sur Facebook parce que moi c'est le seul de lequel je suis deux, trois copines ont mis des, voilà, on dit moi aussi, MeToo MeToo, et à même temps, pour certaines les connaissant bien, je crois que ça ce qui m'a surpris c'est que c'était une espèce de fourre-tout c'est-à-dire que je pense qu'elle ne désignait pas toutes les mêmes choses c'est-à-dire qu'autant je sais, parce que, on en parlait tout à l'heure je connais pas mal de femmes, personnellement, qui m'ont témoigné de leur... d'accrétions véritables qu'elles ont connu, et je pense que d'autres ne parlaient pas de ça mais parlaient d'autres choses, parlaient de harcèlement, de ce fourre-tout de termes de harcèlement qui, pour moi, sont beaucoup plus vagues et beaucoup plus englobantes, on va dire en termes de beaucoup de choses. Et toi, en tant qu'homme, alors, quand on te... quand une amie, une femme, une connaissance te confie un fait de cet ordre-là j'aimerais savoir, toi, en tant qu'homme comment tu reçois ça ? qu'est-ce que tu penses ? qu'est-ce que tu ressens ? Ma différence ma différence peut-être avec d'autres hommes, par rapport à d'autres hommes plutôt. Est-ce que tu penses que toi, dans ton éducation, parce que tu es un garçon est-ce que ton éducation a joué un rôle dans le rapport que tu as aux femmes aujourd'hui ? dans la relation que tu as avec les femmes aujourd'hui ? Evidemment, moi, après, je pense qu'on m'a quand même essayé de m'inculquer d'une forme de réciprocité dans la vie, de réciprocité, d'échange, de douceur, de tendresse. Donc, à partir du moment où on est éduqué dans ces valeurs-là le viol, c'est du domaine du prendre, quoi. C'est pas du tout du domaine de l'échange, quoi. Donc, je veux dire, c'est du domaine qui, pour moi, est déjà sur un registre un peu barbare. Mais ça touche tout un tas de secteurs de la vie. Ça touche pas seulement les rapports sexuels, ça peut toucher tout un tas d'autres secteurs, d'autres façons de faire, d'autres... Moi, je pense avoir été quand même éduqué dans ces notions de réciprocité et aussi d'idéalisme, d'idéalisation de l'amour. Donc, à partir de ce moment-là, quand pour nous, l'amour, c'est un idéal à atteindre, le viol, même après des années de solitude, je veux dire, c'est du domaine, pour moi, de l'impossible. Oui. Je veux dire, quand on dit ça... Oui. Ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc aussi de... C'est généralisé. Je vais être obligé de généraliser. C'est que je pense que, comme l'amour est peut-être un peu en désuétude, est tombé un peu, cette idéalisation de l'amour est peut-être en partie tombée, en tout cas dans les médias, dans les... On va dire, dans la mythologie de ce siècle, où la sexualité est aussi devenue une affirmation de soi. Par-delà l'amour. On va dire, où il y a des gens qui peuvent se définir comme, je ne sais pas, échangistes, sadomaso, homosexuels. Ils se définissent par rapport à la sexualité. Et déjà, c'est déjà un signe que l'amour, l'amour, c'est plus le fond du problème. Tu me disais tout à l'heure, un peu hors caméra, que la frontière entre le harcèlement, le viol, etc., était un peu floue, enfin, que ça dépendait beaucoup du contexte, de... En tout cas, dans le harcèlement, pour moi, le harcèlement, quand même MeToo, sur un réseau social, qui est quand même une pensée en quatre symboles, enfin, même en MeToo, c'est deux syllabes, si on appelle ça une pensée, je crois que c'est un peu limité, quoi, une pensée. Je veux dire, c'est un signe. Mais c'est un signe qui manque complètement à sa cible. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est exactement... C'est exactement... Pour moi, là, c'est pas facilité de ce temps. C'est-à-dire que, derrière, on va tout mettre ensemble. C'est-à-dire, comme je le disais, mes copines, là, je sais que... Je sais que le peu de personnes qui ont témoigné, en tout cas, dans mon réseau, à moi, de gens qui ont dit MeToo, qui ont dit, moi, ça m'est arrivé, voilà. Oui, ça t'est arrivé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qui t'a fait ça ? Et est-ce que tu crois que le réseau social est le meilleur endroit pour l'exprimer ? Ou est-ce que ce serait plutôt devant un procureur de la République ? Mais justement, à ce sujet-là, est-ce que ces personnes ont porté plainte ? La plupart, non, évidemment. Et pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Mais je crois qu'il y a aussi, dans cet univers-là, on va dire, dans cette espèce d'emballement, là, on a tout mélangé. On a tout mélangé. Et ça, pour moi, c'est le signe de ce temps. C'est-à-dire qu'on fait de deux syllabes un mot de rallye. Le problème, c'est que là, on est tellement, on est en train de descendre bas pour faire feu de tout bois médiatique, aussi bien au niveau de la presse qu'au niveau des gens qui ont l'impression d'avoir, tout d'un coup, un espace de parole. Mais cet espace de parole est long, à part qu'ils le prennent plus. C'est-à-dire qu'ils font plus de politique, ils font plus de syndicalisme, ils font plus rien. Mais par contre, là, sur un truc comme ça, on dit « Me too, moi aussi, ça m'est arrivé ». Ah ouais, alors moi aussi, ça m'est arrivé. Mais tu n'as rien dit. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est la communication catastrophique par excellence. Voilà. Donc, je veux dire, ça ne m'intéresse pas vraiment. D'accord. Mais en dehors des réseaux sociaux, toi, personnellement, est-ce que tu penses que cet événement-là, le fait que beaucoup de femmes, à vous, disent, même si c'est par deux mots, avoir subi ou du harcèlement ou du viol, sans que ce soit forcément précisé, sans forcément nommer, d'ailleurs, son agresseur, est-ce que tu penses que cet événement-là va faire avancer les choses ? Non. Pourquoi ? Parce que je crois que la parole libérée, elle n'a pas lieu dans cet espace-là. Et il faut énormément de temps pour que les femmes puissent l'exprimer et aussi en parler sereinement. Moi, j'ai couché avec une femme pendant des années qui m'a dit, après, ça fait des années que je la connais maintenant, elle m'a dit ça il y a quatre mois qu'elle avait été violée, qu'elle avait 18 ans, par un mec qui l'a tabassée, et qui l'a violée pendant toute une nuit. Comment tu as réagi, justement, au fait qu'elle n'en ait jamais parlé ? Au fait qu'elle n'en ait jamais parlé ? Oui, qu'est-ce que tu as compris de ça ? Ce que j'ai compris, c'est que... Je n'ai compris une seule chose, c'est qu'elle avait déjà fait son travail là-dessus. Et que finalement, elle avait eu une vengeance aussi là-dessus, déjà symbolique à travers l'épisode qui avait été, quelques mois après, où elle est allée dans le bar, où ça ne s'était pas passé, où ça avait commencé, et elle est allée avec un mec qui était un peu... Je ne vais pas raconter l'histoire dans son état. D'accord. Elle a rendu justice à sa manière ? Il s'était déjà en partie vengé. D'accord. Et je pense qu'elle a fait son chemin, et pour elle, ce n'est plus un problème aujourd'hui. Est-ce qu'elle est passée par la justice ? Non. Non, mais je sais à quel point ce chemin a dû être long. Hum. Et je ne veux pas... Ça, c'est de l'intimité. Oui. Je veux dire, qu'est-ce que... Je ne sais pas... Une des réalités de ce monde, c'est qu'en effet, cette parole se libère, mais ne se libérera pas sur les réseaux sociaux. Non, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir justement un effet positif sur le fait que simplement que les femmes dénoncent plus facilement, même en justice, c'est-à-dire osent aller porter plainte ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'en tout cas, ce phénomène qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, c'est des phénomènes sans conséquences. Parce que les gens, de toute façon, sont sans mémoire. On le voit surtout aujourd'hui. C'est-à-dire que cette mémoire, je dirais, c'est une longue lutte. Le mouvement, on va dire, ouvrier, ouvrier politique, pour la dignité, parce qu'il ne faut pas oublier. Enfin, je veux dire, on vient d'où ? Là, quand je parlais avec des gars, au collège, la révolution française, ils ne savent pas, quand tu es obligés de leur dire, mais vous savez, avant, il y avait une noblesse. Non, mais, même si c'est caricatural, mais c'était beaucoup plus fin que ça. Ce n'était pas l'enfer, parfois, qu'on a décrit. Mais les droits n'étaient pas égaux. Et puis, il y avait les femmes, l'agression sexuelle, il y a trois siècles, elle n'était même pas verbalisable. Elle était de droit, de fait. Et tout le monde avait terrorisé ceux qui la vivaient en tant qu'infériorité. quand un droit venait et puis prenait une paysanne parce qu'il avait décidé de la prendre, il la prenait. Et il n'y avait pas de débat à avoir, il n'y avait pas de justice à saisir. Et donc ? On ne voit pas le chemin qui a été parcouru. On n'a pas la mémoire de tout ça. On en est dans des trucs où aujourd'hui, on en arrive à mélanger du harcèlement qui peut être de formes très diverses, qui peut être lié à un harcèlement au travail, qui peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie d'une personne, par exemple, ou avec un harcèlement très spontané où il y a un mec qui va dire des choses odieuses à une femme, mais qui finalement va être quelque chose de très... je ne veux pas être maladroit, mais on va dire de très rapide dans une vie, ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on met tout et son contraire dans cette chose-là. Comme je le disais tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est affaiblir la pensée.